Découvrez le roman La Galerie des Jalousies, le premier tombe d'une nouvelle trilogie de Marie-Bernadette Dupuis. En France, en 1920, la Première Guerre mondiale vient de se terminer. Dans un petit village de la Vendée, un grave accident vient de se produire dans une mine de charbon et causera la mort de trois travailleurs. Deux autres, dont Thomas Marot, seront prisonniers dans les entrailles de la terre et les chances de les sauver sont minces. Lorsqu'Izor Millet apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime, elle se précipite sur les lieux, même si Thomas s'apprête à épouser une autre fille. L'événement prend de tournure inattendue lorsqu'on retire des décombres le corps d'une des victimes et l'a été assassinée d'une balle dans le dos. Que s'est-il donc passé? La Galerie des Jalousies est truffée de scènes où l'émotion et les passions sont à leur comble. Un suspense garanti, une valeur sûre aux éditions JCL. Vous écoutez « Samedi de lire » avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur invité de cette semaine, Christine Lamère. Et là, Christine, on est au abord de l'émission où tu présentes un coup de cœur littéraire aux auditeurs. Et là, je pense que tu vas en avoir deux. Un que tu es en train de lire. C'est-à-dire que je vais parler surtout de mon coup de cœur québécois, parce que quand on va dans les salons du livre, on fait de belles rencontres avec nos lecteurs, mais on fait aussi des rencontres extraordinaires avec les auteurs. Et celui-là, il m'a vraiment bousculée. C'est un jeune auteur. Enfin, il n'est pas si vieux que ça, là, Bize, le rappeur de Locolo Kass. Donc, ce qu'il écrit, c'est plutôt une littérature, je dirais, je ne qualifierais pas ça de jeunesse. C'est pour les ados, c'est pour les jeunes. Mais ça dépend lesquels. Bien, en tout cas, moi, j'ai lu « La chute de Sperte », ça se passe dans une polyvalente. Mais ce que je veux dire, c'est sans écriture. Ah, mon Dieu! Moi, j'ai lu ça, justement, en route pour aller jouer, tu sais. Et puis, je me disais, j'ai terminé son livre, j'ai fait « Ah, qu'il écrit bien! » Mais qu'il écrit bien, il y a un style à lui, c'est pas autre chose, c'est pas du, tu sais. Des fois, tu lis quelque chose, tu fais « Non, j'ai lu ça, j'ai lu ça, puis ça ressemble à quoi? » Puis ça ressemble à, tu sais, pas lui, là. C'est vraiment une découverte extraordinaire, Bize. Je ne me rappelle même pas de son véritable nom, mais sauf que quand je l'ai rencontré, j'ai acheté son livre, et puis il m'a juste écrit « Merci pour votre voix ». C'est touchant, tu sais. En tout cas, si vous... C'est un grand amoureux de la langue française, Bize. Non seulement un amoureux de la langue française, mais c'est un gars qui a des lettres, quand on dit qu'on a des lettres. Et c'est un gars intelligent qui, on voit qu'il a beaucoup de connaissances, c'est un curieux, c'est un grand lecteur, sans doute, mais vraiment, c'est un gars super. Je recommande la lecture de n'importe quel livre de Bize, ancien, présent, avenir. Et ça raconte quoi, la chute de Sparte, un peu, pour mettre les gens en compte? D'ailleurs, ça va être porté à l'écran. C'est l'histoire d'un gars qui est un peu taxé à l'école, tu sais. Alors, ça touche ce qui se passe, malheureusement, dans les polyvalentes, là. Même, je dirais, dans les écoles primaires, c'est épouvantant, là. L'intimidation et le taxage et la venue d'Internet qui mêle tout ça, puis Facebook, tout ça. Donc, ce gars-là, ce jeune-là, se retrouve dans la polyvalente et il n'est pas très populaire. Alors, c'est le propos du livre, les gars autour, là, qui sont vraiment pas gentils avec lui. C'est vraiment un... Le sujet est intéressant parce qu'il est très d'actualité, mais c'est surtout l'écriture de Bize. De Bize. Ah oui, oui, qui est renversante. Moi, en tout cas, j'ai eu le coup de cœur. Puis, hier, c'est drôle parce qu'on joue Les sorcières de Salem, de Miller, et ça, c'est basé sur un fait vécu. Et mon personnage, Rebecca Connors, à la fin, eh bien, elle s'en va à l'échafaud. Et c'est arrivé, là. Ils ont pendu des gens à Salem, là, au Massachusetts, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient possédés, là, tu sais, ou qu'ils faisaient des pactes avec le diable. Ils ont même envoyé à l'échafaud des animaux parce qu'ils croyaient qu'ils étaient possédés. Bref, je suis Rebecca Connors, je m'en vais à l'échafaud. Et là, Sylvie Potvin, la comédienne, me remet ce petit livre hier, « Olympe de Gouges ». Alors, « Olympe », déjà, son prénom est assez particulier, « de Gouges ». Et c'est une des premières féministes pendant la Révolution française. C'est quand même quelque chose. Et elle a écrit, à la toute fin, comme un genre de manifeste, une adresse au tribunal révolutionnaire, parce qu'elle est devant le tribunal, puis elle a écrit, entre autres, cette adresse avant d'aller se faire à la guillotine, avant de passer à la guillotine. C'est quand même quelque chose. J'ai lu ça, je fais « Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ». Il s'écrit « Femme, réveille-toi ». « Femme, réveille-toi ». Alors, ça, c'est quand même un ramassis de quelques écrits, parce que cette fameuse « Olympe de Gouges » a écrit pour le théâtre. Sauf qu'elle n'a pas été souvent jouée. Tu sais, souvent, c'est ça. Tu n'es pas prophète dans ton propre pays. Elle a écrit des… Elle a écrit surtout des trucs pour faire avancer la cause des femmes, des droits des femmes. Hey, on est… Il faut le dire. En 700. 700, tu sais, la révolution, elle a écrit à Marie-Antoinette, pour finir à la guillotine. Mais tu lis ça, tu fais « Oh my God, ça ne date pas d'hier, là, qu'on a des gens, des femmes, qui font avancer la cause et qui militent pour les droits des femmes. Oui, je suis féministe. » Ça ne date pas d'hier. Non, c'est ça. Et on a besoin de gens comme ça, de femmes comme Jeannette Bertrand, des femmes aussi comme même Clémence Desrochers, qui a affiché très, très tôt, dans des années où on ne parlait pas d'homosexualité, tu sais. Ce sont des femmes qui n'ont pas peur de parler, de s'afficher et de militer aussi, en quelque sorte, pour les droits des femmes. Puis je suis en train de lire ça, là. Je ne connaissais pas du tout Olympe de Gouges, et c'est fabuleux. Donc, une lecture que je recommence, c'est chez Folio. Bien, merci pour ces deux belles suggestions, Christine. On s'arrête dans les prochains instants sur la chronique littéraire, et on sera déjà rendus à la conclusion de l'émission.